Je suis la fille d'un faussaire. Pas n'importe quel faussaire. Quand on entend faussaire, on comprend souvent mercenaires, on entend fausses monnaies, on entend faux tableaux. Mon père n'est pas de ces hommes-là. Pendant 30 ans de sa vie, il a fabriqué des faux papiers, jamais pour lui-même, toujours pour les autres, et pour venir en aide aux persécutés et aux opprimés. Toute mon enfance, pendant que les autres papas racontaient des contes de grime à mes copines, mon père me racontait des histoires de héros très discrets, avec des utopies inébranlables, et qui arrivaient à accomplir des miracles. Et ces héros n'avaient pas besoin d'une armée derrière eux, d'ailleurs, personne ne les aurait suivis, sauf une poignée d'hommes et de femmes de conviction et de courage. J'ai compris plus tard qu'en fait, c'était sa propre histoire que mon père me racontait pour m'endormir.